T'as fait un mouchoir en papier ? Léa ? Léa ? Quoi ? Un mouchoir en papier, c'est ça ? Hum... Ouais. Merci. C'était carrément ailleurs. Tu pensais à quoi ? Je pensais... à ce que tu disais l'autre jour. Tu sais qu'on avait beaucoup de choses en commun toutes les deux. T'étais d'accord ? Si. L'art, les films, les mêmes livres, la culture, la sculpture, la peinture et les crêpes en chocolat. C'est vrai. Tu sais, j'ai jamais eu d'amis comme toi avant. Ah ouais ? J'ai eu des amis filles bien sûr, mais quelqu'un avec qui j'ai envie de passer tout mon temps, à qui j'ai envie de te raconter dès qu'il m'arrive un truc... Jamais. Hum... Moi c'est pareil. Ça m'a jamais arrivé. Parfois j'ai l'impression que tu comprends ce que je dis même avant que j'ai fini de parler. C'est peut-être parce que... Quoi ? Non rien. J'ai super faim, tu veux pas qu'on aille boire un verre ? Ok. Tu fais quoi ce soir ? Ça te dirait de sortir ? Traîner un peu. Euh... Si tu veux, il faut juste que je prenne ma mère. Je connais un bar à ta place et c'est sympa et pas trop cher, c'est-tu ? Car... C'est cool de me raccompagner. Pas de problème. Attends, j'ai trop mal aux pieds, j'enlève mes chaussures. T'es malade ou quoi ? Tu vas te couper la crème ? T'as raison, tu vas me porter. Bah alors là... Allez ! Non... Arrête ! T'es nul comme porteur. Bon, en même temps tu pèses une tonne. Oh ! T'arrêtes pas hein ! Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Tu voulais me dire quoi tout à l'heure ? Je vais te faire que tu as quoi. Je sais pas comment elle est là. Ça va ? Ouais, pourquoi ça irait pas ? Bah tu pourrais être mal à l'aise à cause de ce qui s'est passé hier soir. Non, pas du tout. Je préfère. Tu sais, si j'avais pas eu envie qu'on s'embrasse, je te l'aurais dit. Ok. Et pour toi c'était juste comme ça ou t'as envie ? J'ai envie qu'on continue. Ouais aussi. Pour moi c'était la première fois avec une fille. Ça me s'est déjà arrivé une fois moi pendant les vacances. Par contre, il faudra qu'on soit discrète avec Valentin parce qu'on risque d'être dure s'il la promet. Ouais, t'inquiète pas, on sera discrète. Je me suis rigolée avec ma mère ce matin. Ah ouais, parce que t'es rentrée trop tard. Ouais, elle m'a trop saoulée. Je lui ai dit qu'il y avait une ambiance pourrie à la maison et que c'était de sa faute à cause du divorce. Chez moi aussi il y a une ambiance bizarre. Ce matin je leur parle du coup de feu et personne réagit. On dirait qu'il me croit pas. Pourtant on l'a entendu clairement, on était pas loin de la maison. Ouais. Tu crois que ça peut être un pétard ou un peu d'échappement ? Non, je pense pas. Je sens qu'il y a un truc. Je sais pas quoi mais je sens qu'il se passe quelque chose. Puis mon grand-tante il a quitté la maison sans prévenir personne. Ça lui arrive jamais ? Non, jamais. Ça inquiète personne sauf moi. On voudrait peut-être en parler à mon beau-père et les filles qui vont savoir quoi faire. Ouais, c'est une bonne idée. Tu crois qu'on peut le voir avant d'aller en cours cet après-midi ? Je sais pas, attends, c'est la paix. Mais oui, il y a personne à ce temps-ci. Ah ouais. Je suis bien. Attends, j'ai jamais vécu ça. Quoi ? Ce que je ressens pour toi. Tu ressens quoi ? Bah, tu sais bien. Dis-le. Le matin quand je me lève et le soir quand je me couche, la seule personne à laquelle je pense, c'est toi. Mais si, je pense à toi tout le temps. C'est vrai ? Ouais. C'est horrible, hein. Quand je te vois pas, tu me manques, ça me fait limite mal, tu vois. Je vois très bien. Tu crois que c'est normal ? T'es en train de me dire que t'as jamais été amoureuse avant ? Bah ouais. C'est la première fois. Je suis contente que tu me dis ça. Enfin, je suis contente que tu ressentes ça pour moi. Moi aussi, je t'aime. Et là, t'avais quel âge ? Je sais pas, genre 5 ans. Trop mignonne. Attends, tu vas voir Laura. Il est arrivé quoi à tes cheveux ? C'est à 3 ans. C'est ma soeur qui m'a fait une coiffure. Mais pourquoi ? Bah en fait, c'était ma mère qui venait de se couper les cheveux courts et voilà, on trouvait ça trop beau, on voulait faire comme elle. Alors voilà, on a joué à la coiffeuse. C'était pas une bonne idée. Ça fait tellement mais tellement déchiré. Oh, tu m'es telle. Mais j'adore tes cheveux. Moi j'aime pas ce roux là. C'est pas roux, c'est blond vénitien. Ok, c'est joli mot pour dire roux quoi. Moi je te trouve très belle. Christelle ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Je pense à ma grand-mère, je me dis qu'elle doit aller super mal mais que je peux rien faire. Je me sens coupable d'être aussi heureuse comme ça avec toi. C'était bien cette nuit, j'aimais ça. Moi aussi. C'était mieux qu'avec Jeunesse ? 100 fois mieux. C'est pas comparable, ça n'a rien à voir. Avec lui je me disais que c'était normal parce que j'avais 17 ans et qu'il fallait que je le fasse mais j'en avais pas envie. Ça a pas dû être très agréable ? Non. Mais tu crois que c'est de sa faute parce qu'il savait pas trop s'y prendre ? Peut-être ? Non, je crois pas. Il était amoureux, il était gentil mais moi ça me faisait rien. Tu crois que t'auras envie d'un garçon un jour ? Je pense pas. Je vais pas tirer par les garçons, c'est comme ça. Moi je sais pas, je suis sortie avec ton frère mais j'avais l'impression que ça me menait nulle part. Et tu crois que vous seriez encore ensemble si on ne s'était pas rencontrés ? Non. On était trop différents, on cherchait quelqu'un de plus mûr. Quelqu'un comme toi. On avait de la chance de se rencontrer alors. Beaucoup de chance. C'est pas possible, ta mère va pas nous séparer comme ça. Elle m'a pas laissé le choix. Genève c'est super loin, c'est le bout du monde. Je sais. Il y a forcément une solution, tu peux dire que t'as envie de rester en pension à Marseille ou que t'as envie de rester habité chez ton grand-père. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Parce qu'elle est tellement fragile, si je lui dis non elle va pouvoir que je l'abandonne et si je l'abandonne... Et nous tu fais quoi là ? Si tu savais comme j'aimerais que les choses soient différentes Léa... Viens juste de se rencontrer, on vient juste de... On va pas se séparer là comme ça maintenant. Je te demande pardon. C'est à moi. J'ai pas envie de te quitter, jamais. Moi non plus. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi. Rebrasse moi. Je t'aime pas. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. J'ai comme un trou dans le ventre là. Je t'aime. J'ai juste à te donner tout à l'envolu. C'est comment ? Pourquoi je t'en voudrais ? Ben je t'aime pas t'aimer. Ben je t'aime pas dire non ma mère. Je sais que tu dois faire attention à elle. Je suis tout ce qu'elle a aujourd'hui. J'ai tellement peur qu'elle replonge. Probablement que tu ne m'oublieras pas. C'est impossible. Puis on va se revoir, je te promets. C'est loin Genève. Il y a des trains tous les jours. Ouais, mais en plus, il est intelligent, je ne vais pas venir squatter. On ne va pas rester chez toi indéfiniment. Dès qu'on aura notre appart, tu pourras venir. Et toi, tu viendras ? Dès que je pourrai. Je vais essayer de faire du baby-sting. Ça doit être super cher, un billet. J'ai regardé sur internet. Ça coûte 45 euros avec une carte 12-25. C'est combien de temps le trajet ? Tu crois que je peux faire un retour dans le week-end ? Je ne sais pas, j'ai juste regardé les prix. Je vais regarder sur mon portable. Merde ! Tu n'as pas ton portable ? Tu l'as déjà chez moi. Bah, va le chercher, je t'attends ici. Ouais, je me dépêche. Patrick, t'as appelé ? Il a appelé ma mère cette nuit. Elle m'a réveillée pour me le dire, mais elle n'a pas voulu que je vienne tout de suite. Moi, je voulais. C'est pas grave. C'est bien que tu sois là, Mme. J'ai eu tellement peur. Je suis venue tous les jours. Je te parlais. Tu m'entendais ? Je ne sais pas, peut-être. Qu'est-ce que tu m'as dit ? Que je ne voulais pas te perdre. J'ai dû m'entendre puisque je me suis réveillée. Ma mère a reporté notre départ pour Genève. C'est cool. Je pensais jusqu'à la semaine prochaine. C'est déjà bien. Enfin, c'est mieux. Ouais. Je vais t'embrasser. Ça va ? Ça va. Sauf que j'ai juste pas envie de prendre ce foutu train, mais bon. Bon, ils nous ont laissé la part. Ils ont emmené Valentin et Mélis Promes. C'est super gentil. Tu me jures qu'on se parlera tous les jours ? Je vois pas comment je pourrais faire autrement. En fait, c'est pas se voir ou se parler qui va être dur, mais... C'est plutôt qu'on pourra pas s'embrasser, on pourra plus se prendre dans les bras, on pourra plus tenir la main. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de me dire que si ta petite la vie reprendra son cours et tu m'oublieras. C'est pas possible. Ma mère m'a promis qu'on pourrait se voir aux vacances de février. Moi, j'ai calculé, si je fais des baby-stings tous les week-ends de janvier, je peux me payer un aller-retour pour Genève. Et si on aurait séparé de ça maintenant ? Là, pour le moment, on est l'une contre l'autre. Ensemble pour de vrai. Il nous reste quoi ? Deux heures ? Alors embrasse-moi. Il faut vraiment qu'on se désorevraient maintenant. J'y arrive pas. Pour moi, si c'est dur. Février, c'est super loin, en plus j'ai calculé. Tu seras en vacances le 16. Ça fait 53 jours en comptant aujourd'hui. Ouais, mais aujourd'hui, ça compte pas parce qu'on est enceinte. Du coup, ça fait 52. Allô ? Ouais, je suis chez Léa, ouais. Comme maintenant ? Elle se peut pas attendre une heure ? Bon, ok, j'arrive. C'était ta mère ? Faut que j'y aille. Les derniers cartons de porte-garde-mêble, j'ai pas fini mes valides. Tu sais quoi ? On a qu'à faire comme si on allait se revoir demain. Tu pars et... Tu te retournes pas, d'accord ? Salut ! Qu'est-ce que tu fais là ? J'avais envie de te voir. Montre. T'es toute seule ? Non, il y a ma soeur qui a... Ça te fait plaisir que je sois venue ? Pas trop. Tous les jours, je me dis que c'est avec toi que je devrais y être. Papa, c'est pas le moment, là. C'est lui qui m'a payé le billet d'avion pour que je puisse te rejoindre. Et vous partez sur ce qu'il y a que ça ? Je suis pas là pour lui faire de la pub, mais c'est quand même magique le cadeau qu'il nous a fait. Magique, ouais, c'est le mot. Quand il a su pour nous, il m'a pris pour une tarée. Enfin, limite. Enfin, ça, tu sais, il y a beaucoup de gens qui doivent le penser. Il doit vraiment m'aimer. Pourquoi t'en douter ? Non, mais il s'est pas occupé de nous. Je pensais qu'on était pas importantes pour lui. Ma mère a jamais vraiment pu s'occuper de moi parce qu'elle était trop fragile et pourtant je sais qu'elle m'aime. T'as de la chance. Toi aussi. C'est un père formidable que t'as. Franchement, ça me fait du bien d'avoir fait la paix avec lui. Ce sera plus cool maintenant. Ça se passe bien dans ton nouveau lycée ? Ouais, ça va. T'as repéré une fille ? Non. Est-ce qu'il y a un pensionnat ? Ouais, pourquoi ? Tu crois qu'il y aurait de la place pour moi ? Tes parents seraient d'accord pour que tu viennes à Genève ? Non. Je vais te voir rester malheureuse en étant loin de toi. Bon, on arrête de psychoter, on part de ski avec ta sœur et on profite à fond, ok ? Tu m'aides à faire ma valise ? Seulement si tu m'embrasses. On y va ? On va prendre le train ? Euh... Moi, j'y vais pas. Je sais pas, je le sens pas trop d'aller au ski avec les ASMR. C'est bon, commence pas. Mais ça va, c'est pour pas faire chier. Voilà, c'est un cadeau pour toi, alors autant que t'en profites sans taper ta sœur. Puis moi, je vais faire des trucs avec papa. D'ailleurs, demain soir, tu sais, il y a la grande clameur pour le lancement de Marseille-Provence 2013. C'est dit qu'on y aille ? Ouais, ça te fait plaisir super. Je l'ai... Ça va faire bizarre d'être tous les deux. Je suis prête à tenter. C'est cool. Bon, bah, vous n'êtes plus loin de moi, hein ? Je vous laisse aller à la gare toutes les deux. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci beaucoup. Il t'adore. C'est ma mère qui t'a demandé de venir. Ça t'embête ? Je sais pas, ça fait quinze jours que je t'explique qu'elle me fait chier, alors à ton avis. Elle intervient à taur et à travers dans tes études de médecine, d'accord, mais... Je fais pas partie de ton cursus. On est un couple. Mais justement, t'avais pas besoin d'une invitation de ma mère pour venir me voir. Mais tu te rappelles que j'ai un travail ? Tu crois que je peux me libérer comme ça ? Des galeries derrière, il y en a aussi à Marseille, hein. Tu pouvais très bien me tout plaquer pour venir t'installer avec moi. Ah, d'accord, donc en fait, c'est ça. T'aurais voulu que je sacrifie ma carrière pour tes études. Quand t'es partie à Genève, j'ai tout quitté, hein. Ma famille, mes amis, tout. Mais moi, je t'ai rien demandé à l'époque. C'est toi qui as voulu. Et tu regrettes ? J'ai jamais dit ça. Alors pourquoi tu fais la gueule, là ? C'est moi qui fais la gueule ? C'est moi qui fais la gueule ? Bah ouais. C'est toi qui fais la gueule. D'ailleurs, ça fait même pas un quart d'heure que je suis arrivée que t'es déjà chiante. Mais tu sais quoi ? Mais c'est très simple, tu prends tes affaires et tu te tires. C'est dur. Si tu savais comme c'est dur. J'ai galéré toute la journée à l'hôpital. Je veux surtout pas en parler à ma mère. Et en plus, tu me manques. Si tu savais comme tu me manques. Si tu savais comme tu me manques. Toi aussi, tu me manques. De vrai. Je passe ma soirée dans ton tee-shirt. Bah moi, je dors toutes les nées avec le tien. Quand j'étais dans le train, j'imaginais nos retrouvailles. Je pensais à nous baisser. J'avais le coeur qui pétait fort. J'avais envie de respirer des cheveux. De sentir tout l'odeur. Et maintenant ? C'est pire. Ce mec a exercé partout dans le monde. Et il intègre dans ses protocoles des éléments de médecine chinoise, indienne. C'est super qu'il soit dans ton hôpital. Ouais, sauf que je suis pas dans son service. Moi, je m'en trouve avec des connards, genre Gika, Riva. Ah, selon ta mère, ce sont de bons médecins. Ah non, mais là, c'est héberger, c'est à un autre niveau. En plus, il m'a soutenue sur un truc contre Gika. C'est trop bon. De moi être transférée dans son service ? Mais je peux pas, j'ai déjà changé de médecin référent. Je peux pas recommencer. Mais tu l'as demandé à lui ? Bah ça servira à rien, je vais me faire jeter. Et si ta mère intervient ? T'es sérieuse ? Et je vais même pas lui en parler à ma mère. Je peux le faire, moi. Mais tu comprends rien. Il est hors de question qu'elle se mette de mes affaires. Je trouve ça débile de laisser passer une super opportunité juste par fierté. Non mais putain, ça n'a rien à voir. Je te rends pas compte qu'à chaque fois qu'elle essaie de m'aider, ça s'affoue toi en l'air. Tu le fais exprès ou quoi ? Vas-y, t'as raison. Démerde toi toute seule parce qu'au fond, vos histoires de tout vivre, j'en ai rien à foutre. Attends, je te parle de choses qui sont importantes pour moi, d'accord ? Et dans la liste des choses qui sont importantes pour toi, j'ai bien compris que j'arrivais à la toute fin. Pourquoi tu dis ça ? Parce que moi aussi, j'ai une vie. Et j'ai tout laissé en plan pour venir te retrouver. Mais ça, on dirait que tu t'en fous. Qu'est-ce qu'on se fait ce soir ? Au spectacle d'attaquerie ? C'est marrant de ce coup. C'est seulement. Bah, tu sais, c'est pas compliqué, je me renseigne et je prends les places et tu vois. Sauf que je pourrais pas y aller, c'est tout. Pourquoi ? Tu finis que là ? Ah ouais, c'est pas la question, je rentre et je bosse. Après ta journée à l'hôpital ? Bah ouais, tu crois que je suis à Marseille pour m'amuser ? Bah non, mais puisque je suis là quelques jours, tu pourrais poser tes bouquins de secondes, non ? Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Comme ça, demain, quand je ferai une erreur de diagnostic, je pourrais dire, oups, pardon, j'étais au théâtre hier soir. C'est très con comme réponse. Bah, c'est ce que tu proposes qui est très con, je suis interne, pas en vacances. Et ça me laisse quelle place, ça, quand on n'a pas eu temps ? La pause déjeuner, alors profite. Putain, mais tu réalises que c'est parfaitement dégueulasse comme réponse ? Peut-être, mais genre, bah, faut que je m'endurce, sinon je tiendrai pas le coup. Je me demande vraiment pourquoi je fais une mémoire. Bah bon, fais un plaisir, je pensais. Par contre, si t'es pas contente, tu peux toujours rentrer. Heureusement que t'es repassée par ici avant de prendre ton train. Qu'est-ce que tu crois que je vais partir sans me dire au revoir ? T'es folle. T'es sûre que tu veux pas rester ? Non, toi t'as besoin d'être calme pour travailler, moi j'ai du boulot à la galin. On se revoit pour les fêtes, si on peut, c'est mieux. Embrasse-moi. On a une suspicion de l'UBEOL sur... Oh, pardon. Je peux dire au revoir à mon ami ? Vous avez 10 minutes, pas une de plus. C'était qui, hein ? Je suis sûr, décidément, mais t'es la reine des emmerdeuses, toi. Va me pourrir la vie deux fois plus, maintenant. Ah ouais ? Ça veut dire qu'il va devenir deux fois plus excitant d'alors ? Tu vas le prendre comment, ça ? Chut, tu m'as pas le temps à le singuler. Hum... Chirurgie cardiaque, c'est pas le service avec le nouveau médecin dont tu m'as parlé, là ? Ouais. Docteur Berger, chérie de ces dames... Pourquoi tu dis ça ? Parce que toutes les nains-là sont derrière son cul. Mais toutes, alors, les infirmières, les patientes, les internes, elles sont comme des mouches. Ah, il est si quel an que ça ? C'est vraiment le cliché du tout bipis la tête, quoi. Genre chemise ouverte, barre de trois jours, sourire qui tue... Ah, je comprends mieux pourquoi tout le monde avait travaillé avec lui. Ben, pas moi, en tout cas. Toi, ça te dirait bien, non ? Ah, mais non, pas du tout. Alors là, vraiment. Et puis alors, je te conseille pas, parce que chirurgie cardiaque, il faut aimer la bidoche, hein. Il paraît qu'il a fait des trucs super intéressants. Il s'est travaillé aux quatre coins du monde. Il utilise des médecines indiennes. Tout ça. C'est de la brolette, tout ça. Ça fait bien sur le CV, quoi. Ah non, là, par contre, tu peux pas dire ça. Non, non, il fait bouger les lignes. C'est hyper rare. Ouais, c'est pas de sa faute s'il y a des commes qui lui tournent autour. Ouais, par contre, je me trouve qu'on s'active, après on va être à la bourre. Ça va être là. De quoi ? Bah, la galerie Villardeau, le vernissage. Tu m'avais promis de m'accompagner. Ah ouais, non, mais là, je peux pas. Je dois finir servant ce soir. C'est hyper important. Pourquoi ? C'est quoi ? C'est des dossiers de patients à saisir pour berger. T'as réussi à rentrer dans son service ? Non, pas encore. Bah, alors pourquoi tu tapes ces dossiers ? Bah, il les veut sur son bureau demain matin. Je le rends service. Ah oui, donc tu fais de la lèche, quoi. Et tu crois que tu vas y arriver comme ça ? Écoute, pour l'instant, ça a l'air de marcher et comment ça se rappelle mon prénom. Super. Ouais, non, mais c'est qu'un début. Parce que je m'en rends indispensable et bientôt il pourra plus se passer que moi. Devenir l'esclave de ce mec, c'est vraiment ça ton plan ? Mais plus tu vas te traîner à ses pieds, moins il va te respecter, c'est évident. C'est pas vrai, il a l'air d'apprécier. À mon avis, il se fout juste de ta gueule. Et il veut voir jusqu'où t'es prête à aller. Écoute, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me donner une chance d'obtenir ce que je veux, donc je fonce. Et nous deux là-dedans ? Quand est-ce qu'on passe de temps ensemble ? J'ai vraiment besoin que tu me soutiennes sur ce coup-là. Je passe ma journée à traîner en t'attendant. Alors quand tu rentres le soir, j'ai besoin que tu sois vraiment avec moi. À quoi ça sert que je sois là sinon ? C'est provisoire. Tu parles, il va t'exploiter le plus longtemps possible, c'est évident. J'ai vraiment pas le temps là, on s'engueulera plus tard, d'accord ? Bonjour, Internet ne fonctionne plus chez Monsieur Berger. Oui, alors numéro client 85 36 975. Je suis sa femme, Madame Berger. Ouais ? Ok, j'attends. Berger t'a demandé de faire dépanner sa box ? Oui, je vais en service. Mais attends, t'as fait ses dossiers encore, t'as pris des trucs, mais là s'occuper de ses affaires personnelles. Non mais je sais que j'ai expliqué, j'essaie de me placer en lui faisant gagner du temps. Mais c'est n'importe quoi, t'arriverais à rien comme ça. Et en plus tu te respectes pas. Non mais il y a que toi qui trouve ça dévalorisant. Bah je te rassure lui aussi, mais il en profite. Tu comprends pas. En fait ce type est un ponte qui passe 12 heures par jour en sell-up. Alors moi je lui apporte un vrai plus en déchargeant de ce genre d'emmerdes. Bah il a qu'à engager une assistante personnelle. Parce que toi t'as pas fait médecine pour jouer les bonniches. Bon écoute, on n'en parle plus et je m'occuperai de ça quand tu seras plus là, d'accord ? Bonjour, vous êtes dans mon avis avec une service à présence. Tout en téléconseillé s'entend. Votre attention est suivie à moi. Je vais rentrer à Genève. Mais pourquoi ? Parce que je te reconnais plus. Mais arrête, moi je t'aime moi, c'est... Je le prends pas comme ça. Justement, moi aussi je t'aime. Mais la Léa que j'aime, elle fait pas tout pour exister au sud d'un ponte. Faut pas tout en l'air s'il te plaît, vraiment. C'est série technique, bonjour, t'es méchante pour Madame Berger. Madame Berger ? Allô ? Non, je suis désolée. Moi je suis venue ici pour passer du temps avec toi, pour tout venir. Pas pour insister à ça. J'en peux plus, j'arrive plus. Coucou. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue te voir. C'est sa grand-mère qui m'a ouvert. Ah bon, ok. Ça va ? Ouais, 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 je... Par contre, je suis un peu surprise que tu viennes ici en fait. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de venir te voir et... Quand j'ai appris pour ta nomination comme chef de service, je me suis dit que c'était une bonne occasion pour fêter ça avec toi. Ouais. Enfin, si c'était juste un intérim, hein, c'est... Bon bah quand même. Sur le CV, ça claque. Et puis ça va t'ouvrir au point de porte. Pardon. Ecoute... On verra. Et toi, ça va ? Ça va. C'est un petit ça va, ça ? Ouais... Disons qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Quoi, le boulot ? Non. Plutôt la vie perso. Mais je pensais que t'avais rencontré une super fille, une artiste que t'avais exposée dans ta galerie. Hein ? On est plus ensemble. Elle m'a quittée. Ah mince. Je... Je sais pas, toi, mais... Moi, en ce moment, j'arrête pas de repenser à ce qu'on a vécu toutes les deux. Et parfois, je me demande si on est pas passés à côté de quelque chose. Ça va. On était bien ensemble ? Non ? Pourquoi j'ai fait ? On fait déjà être trop tard, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Bah si. Si j'étais revenue plus tôt, on se serait revenus ensemble et quand on aurait croisé cette femme, tu l'aurais même pas regardé. Non, je crois que j'aurais le coup de foutre quand même. On te plaît tant que ça ? Oui, je suis amoureuse. Et ça reste propre ? Oui. Elle me l'a dit aussi. Mais elle est mariée et il a deux enfants. Bah elle est complétée du divorce, on n'a pas. Elle t'a fait cette formette ? Non, pas du tout. Au contraire, même. T'as envie de jouer la maîtresse cachée toute ta vie ? En fait, j'ai pas trop pensé. Là, pour le moment, je me suis surtout battue pour qu'on continue à se voir. C'est bon ? Même si elle divorce ? Tu dois vivre avec ses deux enfants, toi ? Bah, une famille recomposée, on en voit tout le temps. C'est sérieux, toi ? Quoi ? Bah je sais pas, t'es en train de me dire que tu vas briser une famille et on dirait que ça te dérange pas plus que ça, quoi. Moi aussi, ça me dérange. Et depuis le début, je fais mon maximum pour faire le moins de même possible. Mais je suis pas une question d'elle. Je suis désolée, je sais que c'est pas cool pour toi d'entendre tout ça, mais... Moi, ça m'a aidé à se faire. En gros, elle s'est larguée, quoi. Non, elle m'a juste dit qu'elle avait besoin de temps. Léa, toi et moi, on sait très bien ce que ça veut dire. Mais pas du tout, je la connais. Si elle avait voulu arrêter, elle me l'aurait dit. Elle t'a dit de combien de temps elle avait besoin ? Non, et je lui ai pas demandé parce que c'est déjà suffisamment compliqué pour elle. Son fils nous a vus, il a très mal réagi. Je vais pas compliquer les choses. Et toi, tu crois vraiment que ça va s'arranger ? Bon, écoute, c'est pas en me pétant le moral que je reviendrai avec toi, d'accord ? Je pète rien du tout, je constate. Et puis ça me fait chier de te voir foncer dans un mur. Oui, bah, mur ou pas, je veux que les choses soient claires, je reviendrai pas avec toi. J'avais compris. Bon, et bah alors soutiens-moi, au lieu de m'enfoncer. Bah, je te soutiens. Mais désolée, quand je vois que tous les voyants sont rouges, bah je tire la sonnette d'alarme. De toute façon, t'es pas objective, t'as des sentiments pour moi. C'est vrai. Mais tu peux poser la question autour de toi et tu verras qu'il n'y a pas grand monde pour soutenir une relation homo-adultère avec une mère de famille. Il y a un souci ? Non, mais c'est... Je sais pas, c'est ma mère qui... Elle veut me voir, mais... Fille, ça l'aurait pas fait. Tu le sais. Arrête. Je te jure que je dis pas ça par intérêt. Camille a deux enfants, elle a 15 ans de plus que toi. Tôt ou tard, vous auriez fini par vous séparer. Autant plus grand bonheur, hein. J'ai envie qu'on se remette ensemble, mais je suis pas débile non plus. Ça me fait mal de te voir comme ça. Tu peux y aller, c'est bon. Bonjour. Je vais venir voir Léa. Qu'est-ce que tu fais là ? Je crois pas à un mot de ce que tu m'as dit hier. Je vous laisse. Non, non, reste, reste, reste. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Si, si. Je veux qu'elle comprenne que c'est la vérité. Je me suis remise avec toi. Arrête de faire semblant, je sais que tu mens. De quoi t'as peur ? Ah, tu me crois toujours pas ? Alors, regarde bien. Tu peux pas me faire ça. Tu comptes rester nous regarder ou... Comment ça se passe ? Je suis désolée. Pardon, je suis désolée. C'est horrible ce que je viens de te faire. Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Si ça te permet de sortir de cette histoire qui te bousille la vie, ça me fait pas. Pardon. Tu vas changer d'affectation, rencontrer quelqu'un d'autre ? J'ai pas envie de quitter Marseillaise. J'ai tous mes amis là-bas. Ils sont comme ma famille et là maintenant, ils me détestent tous. Il faut bien trouver un fautif. Mais c'est ma faute qui leur arrive. Si c'est à cause de moi qu'ils vont perdre leur boulot, c'est moi qui bousillais leur vie. Mais non, pas du tout. J'ai peut-être tout fait pour que ça... Arrête, tu me stresses. Ça sert à rien de te mettre dans des appareils, tu sais. Hein ? Putain, mais j'aurais jamais dû quitter Kaby. C'est à cause de moi, tout ça. En plus, au moins j'aurais sauvé quelque chose, mais tu parles. J'aurais dû leur dire à tous d'aller se faire foutre là. Arrête, tu te mets pas dans des appareils, ça sert à rien. Tu sais, on va tellement revenir en arrière. Arrête. Excuse-moi. Tu es plus fort que moi, elle. Mais si c'est ça, je préfère que tu partes. T'es sûre ? De toute façon, j'ai tout fait pour être seule, alors maintenant que j'y suis, j'assume. Je me suis fait tellement peur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je voulais être seule. Quoi ? Je n'ai plus besoin de réfléchir. Je veux rentrer chez moi. Non mais bien sûr, mais d'abord j'aimerais que tu fasses des analyses complémentaires à l'hôpital. Je te ferai là-bas. Arrête, mais tu vois, t'es beaucoup trop faible là. Je veux rentrer chez moi. Cristal, t'as plus de raison d'avoir peur là, t'es chez nous. Personne ne peut te faire de mal. Et oui, t'es en sécurité ici. Tu peux te reposer quelques jours et on verra après, d'accord ? Je ne veux pas te forcer à parler, mais ce serait bien que tu me racontes ce qui s'est passé pour te protéger. Et pour protéger les personnes qui seraient éventuellement en danger. Hein ? Ouais, c'est pas grave, tu t'en raconteras tout ça. Laisse, je vais m'en occuper. Pardon, je ne t'ai pas entendu arriver. Non mais ça va, je t'assure. Non mais arrête. Je t'ai entendu te lever cette nuit. Et puis là on dirait un zombie. Assez-toi. T'es sûre que tu veux pas me raconter ce qui s'est passé ? Non ? Pourquoi ? T'as peur de quelque chose ? Ecoute, si on t'a menacé, il faut que tu me le dises. T'as absolument rien à craindre ici. J'ai bêté les plombs, c'est tout. Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai tout inventé pour que tu t'intéresses à moi. Je te crois pas, Cristal. Tant pis, je m'en fous. Et c'est Marc, c'est quoi là, c'est Marc ? Je me suis fait mal toute seule pour te récupérer. Je sais, c'est débile. Pourquoi tu me fais pas confiance ? Au téléphone, t'avais l'air complètement terrorisée. Tu trichais pas, je te connais quand même. Peut-être que tu me connais plus si bien que ça. Faut que j'y aille. Comment ça, mais tu vas où ? À Genève, j'ai un train à midi. Faut que je repasse à l'hôtel avant. Laisse-moi t'examiner. J'y vais très bien. Cristal, si jamais tu décides de porter plainte et qu'il y a une enquête, t'en auras besoin. Arrête avec ça. J'ai juste envie d'entrer chez moi. J'ai plus rien à faire ici. Mais... Cristal, parle-moi ! Je ne sais plus quoi que je профессielle. J'ai plus ça ! какой type de taux de tournege, pour incroyable. Mais on avait la dernière présentation dans l'événement. On avait une petite approche sur...